et bonjour à toutes et à tous dans cette phase de draft présenté par les processeurs intel joué enregistré et partagé sans limite avec les processeurs intel de intel oui avec le processeur intel équipé sur votre pc gamer les processeurs intel core i7 tout simplement de bons processeurs qui vous permettent de faire pas mal de trucs sympathiques alliance versus virtus pro la game 2 vient de démarrer le draft de la game 2 vient de démarrer c'est virtus pro qui a fait speak légion commander axe et cette fois-ci rubik donc on ne prendra pas le rubik de la part de virtus pro et alliance qui va se jeter sur une ouverture qu'ils connaissent très très bien c'est le gyrocopter et cet ogre magui qui vient d'arriver l'ogre magui de fata le gyro de nico baby on first pick encore une fois le carré de la part de alliance généralement c'est signe de grande confiance de first pick le carré qu'est ce que t'en penses guillot bah ils font un depuis 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 tout à l'heure ils ont pris le voile en first pick aussi les apple first pick donc ils ont ban le voile de manière à pas jouer contre donc c'est une manière c'est une preuve que eux respectent énormément l'euro en plus on a vu dernièrement sur ce patch que ben voile c'est une très bonne réponse à gyro donc si tu as envie de jouer à gyro enlever voile c'est assez logique donc que j'aime bien là ils ont ils ont préparé leur ouverture bon vp qui font leur first pick qu'ils prennent juste un abaddon je sais pas ça me semble pas aussi fort que ça mais très bien à voir à voir si cette fois ça va être un abaddon p3 si c'est toujours juste le p5 de solo qui a été pris pour l'instant on ne sait pas et on a on va l'accompagner d'un shadow daemon qui commence à commencer à bien se faire une place dans la méta ouais shadow daemon très très bon support surpris de pas en tout cas surpris de pas en voir plus je vais être très très france surpris de pas en voir plus parce que sa cage était est un outil défensif et offensif tellement bon que ça soit pour cet appel est un que ça soit pour protéger aussi ses coéquipiers je suis très surpris qu'on est qu'on voit pas plus de shadow daemon en ce moment c'est vu qu'il ya beaucoup de tout le team fight à base de chronosphère quant à des héros comme void etc je suis surpris qu'on voit pas beaucoup de shadow daemon qu'on voit pas beaucoup d'oracle qu'on voit pas beaucoup de vengeful spirit par exemple qui sont des très bons héros à jouer contre voile parce que vous pouvez sauver vos coéquipiers alors je pense que vengeful c'est peut-être le héros j'aime le moins dans les trois parce que déjà il n'a pas en support c'est très compliqué de le faire fonctionner mais surtout il ya un autre truc c'est que tu vas te suicider tu as c'est pas tu vas sauver ton coéquipiers et basta non c'est dû à te suicider pourtant qu'il équipier c'est jamais simple tu as c'est donc encore moins de nettoir cdxp même après un team fait alors d'intéressant comme info peut-être c'est qu'on est la dernière fois que vp a joué shadow daemon c'était safe qui le jouait dans les quatre et c'était dans une strat draw est-ce que ça annonce une strat draw là j'en ai vraiment aucune idée parce que pour l'instant il n'y a rien qui pourrait dire spécialement que c'est ça mais enfin ça reste une possibilité ça reste une possibilité à ne pas négliger cette strat draw puisque là on a quand même pas mal de choses qui qui peuvent être très intéressante parce que face à gyro ogre pour l'instant draw c'est pas trop pénalisant tu as c'est pas c'est pas non plus le truc qui va dire bon bah voilà tu peux pas jouer draw parce que ta gyro ogre alors oui c'est fort gyro ogre mais ça court pas trop sur un gros pour l'instant il n'y a rien pour être au court accord de cette draw ranger et dire je t'empêche de jouer je sais pas ce que tu en penses bah c'est pas assez pour l'instant c'est jouable après c'est qu'un gyro copter ça peut être embêtant d'une certaine manière si ce coup porté par une bloodlust c'est aussi la dros fait on prend un mis un vilain missile c'est quand même héros qui tombe assez vite donc bon c'est pas ils ont pas de réponse spécifique à la dros mais pour l'instant c'est pas non plus c'est pas non plus free no free complètement qu'est-ce qu'ils vont enlever shaker dans le drap donc on se protège d'un à quoi qu'on aurait pu prendre morph de son goût de leur côté et de pour réponse aux gyro copter et dans ces cas-là shaker aurait pu les accompagner mais ça veut dire qu'en bas dans shaker vp dit on nous on jouera pas morph je pense et d'ailleurs on a banni mirana ouais donc on a banni ils ont banni un p4 ou ouais donc dans ces cas-là ça voudrait que l'abandon soit sur solo et que l'abandon soit offline en tout cas que ça soit une possibilité ce qui est quand même pas trop le comment vp a joué c'est pour l'instant vp a plutôt joué ces deux héros là en 5 et 4 mais ok pourquoi pas on enlève l'échirac ouais c'est un héros qu'on voit quand même quand assez souvent en offline donc ok gros gros burst des gros burst magique qui donne du push aussi via son édict prise de tour très bien les bannes me font pas trop trop penser à quelque chose de précis pour l'instant du côté de vp juste des héros méta ouais c'est alors l'échirac c'est c'est un héros méta mais c'est il est difficile à placer tu vois c'est typiquement le genre de héros faut jamais l'oublier parce qu'il est toujours présent tu vois il est présent dans cette méta mais c'est pas le héros auquel tu penses en premier tu vois c'est c'est terrible tu vois c'est les héros je vais dire second couteau mais qui font potentiellement plus mal que les héros auquel tu penses tout de suite tu vois c'est s'ils sont pas du tout maîtriser c'est c'est pire ça peut être comme des c'est pire que des icans parce que tu vois tu envoies pas non plus tant que ça en pub j'ai été obligé de le placer au moins une fois pendant tout le cas ça je n'ai pas encore fait donc c'est pire que l'icam parce que l'icam t'envoie tellement en pub surtout à haut niveau t'obliger soit tu le vois soit tu le vois ban je sais c'est très méchant de dire ça mais il ya quand même beaucoup de banique en il ya beaucoup de pique l'icam de mec qui laisse pas mais etc donc c'est terrible mais qui pense toujours tu vois tu as toujours dans ta tête il ya trois jours putain je me suis fait massacrer par un licor parce qu'on n'avait rien pour gérer l'échirac c'est moins le cas tu as c'est moins le cas du l'échirac il est arrivé je n'ai pas vu arriver il m'a il m'a massacré tu as c'est on enlève la naga je crois que c'est il avait pas naga la game d'avant aussi alliance dans la dans la deuxième phase de pique donc c'est un héros qui respecte ils avaient pas de le pl aussi oui ils avaient pas d'un pl ils avaient pas de pl est disponible parce que c'était avec le magnus donc ils avaient peut-être peur du combo pl magnus c'est que le pl avait la ligne ap4 qui vient de tomber pour un scan ouais ça c'est une possibilité d'être un sexe pique et la mettre au mid si besoin mais bon p4 à ce moment là du drap c'est p4 je pense ouais ça ressemble à une ligne ap4 ça peut être vide mais bon mais c'est terrible oh ouais ils avaient ils avaient bien vu le coup avec avec ce ban avec ce ban mirana mais cette fois ci ça sera un baigne pour le baigne de solo si là si tu veux un héros historique sur le baigne tu as si tu veux un joueur historique sur le baigne ta solo je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs voilà ça ressemble tellement à une stradon là mais bon c'est drôle plus le mythe qui est là pour profiter de la draw parce que et puis sachant que la duel de support bah profite bien de la draw aussi que je vois sinon baigne shadow daemon ça me fait j'aime pas trop comme duel de support mais à moins qu'on ait des surprises on a déjà vu vp du temps de pacha qui jouait des shadow daemon of l'air mais on est déjà vu no one faire des bains mid avec ouais alors c'était les bains qui volaient des dégâts ouais il savait alors et ça avait pas du tout marché déjà les noms ça avait pas marché mais bon voilà pour moi le drap de vp là pour l'instant ça me paraît à quand même à sacrément expérimental en dehors peut-être un gros mais pas c'est pour moi en tout cas ou alors là par contre la stradon c'est bah c'est le net sur le coeur de 33 c'est terrible c'est ce mec là qui me donnait envie de jouer net sur le coeur pendant toute l'année dernière ils prennent le pl c'est pas alors c'est assez chiant parce que tu aimes bien avec ton pl faire régulièrement des doppelgangers elle est un héros qui va dire bah ok essaye de doppelganger quand elle s'y lance ils ont quand même des bons ils sont quand même des héros pas trop mauvais contre pl parce que gyrocopter c'est pas trop mal night stalker c'est pas si dégueulasse que ça l'ina c'est pas non alors l'ina c'est pas incroyable mais voilà comme dragon slave plus en face de la une dragon slave plus le stun plus le passif le pays il va pas passer de phase de laine façon pour toute façon contre pour jouer contre pl actuellement il faut un porteur d'un crimson garde qu'ils en ont une peuple à former et ok donc ça va être une strat une strat pl mais avec un élément heure de push early vient apporter via leur mid et la dp bah là tu parlais de trucs expérimental voir des dp dans cette dans cette méta j'aurais pas vu beaucoup 1 c'est pas même c'est pas un draft classique de cette banne de hache là qui nous nous font vp bon ça va être intéressant j'ai fait ça qu'ils peuvent être qu'est ce qu'on peut mettre contre cette dp aux mille chose ultra intéressante moi j'aimerais bien la lina en fait là bah ouais c'est vrai tu es la lina tu vois la dp elle est en mode ah ouais ou alors tu mets mipo et tu les baisses mais c'est le mipo mais attends tu les mets mal quoi mais c'est le mipo dit c'est pas le mipo il joue pas le mipo non alors déjà 33 joue mipo et limp joue mipo donc voilà limp joue du mipo ouais limp joue mipo ouais je suis pas je connais pas limp pour son mipo je suis désolé mais ouais mais il joue mipo voilà faut le savoir oui non oui c'est oui il le joue certes mais parce que les frères les son frère et son frère et lui joue tous les deux mipo alors pas au même niveau que 33 mais il le joue tous les deux je pense quand même qu'il est sûr sur limp le mipo normalement oui mais je suis je suis surpris quand même de devoir se alors ils ont absolument rien pour gérer mipo par contre c'est vrai que c'est une quoi ils ont l'ulti dp quoi ouais vaguement c'est pour moi c'est pas une réponse mais ok c'est correct est ce qu'ils ont peur ils ont pas de peur ce pour tomber un mipo même ils ont ils ont sous le catcheur qui fait que tu peux faire tomber plein de mipo midlife assez rapidement de réel mais un mipo c'est le plein de mipo midlife c'est pas là pour moi la réponse c'est du burst du burst sur le haut tu l'amène comme tu veux mais il faut du peur sur un des mipo et du contrôle pour le fixer alors le contrôle ils l'ont mais par contre le burst la dp ça fait des dégâts sur la durée c'est pas un héros de burst le bain c'est du beaucoup de contrôle mais c'est pas du pas spécialement du burst tu as un petit peu avec son nuque mais bon pas ouf quoi le shadow daemon basse et ça baisse les pv mais après ça fait des dégâts sur la durée via son poison le pl ça fait des dégâts sur la durée une fois qu'il y aura une création de garde surtout les mipo fin pour moi tu leur fais rien non je 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 est en train de reprendre les petits 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 pas à l'arrivée et puis pas encore c'est pas possible ça c'est pas grave mais si c'est du spoil moi je voulais dire à c'est libre pour mipo et boum je leur montre 33 aïe 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 impossible un fort retravailler sa guillot c'est inadmissible je rigole je rigole je rigole parce qu'il peut pas savoir bien sûr quand est-ce que je vais changer la scène sinon il serait sinon ça sera inquiétant s'ils savaient quand est-ce que je change la scène pour être franc mais bon clim va jouer le nice soccer donc ils inversent les postes juste parce que les robes à dire le mipo qui a révélé la smoke ouais 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 et c'est le gyro qui arrive pour l'aider je pense que ça passe pas il est mort ouais 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 ça ressemble à moins que à moins que réseau résolution alors par contre tu dois prendre mis quoi le level 1 sur ton abadon offlane bon c'est pas ce qu'il ya de plus ouf le nombre de types holy what je crois qu'il y a eu dix types qui sont partis là c'est les jeux ça m'étonnerait pas qu'ils aient dix types qu'ils soient partis là parce que ouah on verra voir ce que no one comment no one s'en sort au mid compte à contre la contre le mipo le force bleue change pas grand chose parce que le first blood est parti sur le fly nair donc ça c'est ça va pas donner davantage à à l'adp ah oui ça va pas donner davantage à l'adp mais il a pas réussi à le faire le super bloc 33 il devrait suivre les conseils d'un streamer toulouse je sais pas si tu en as entendu parler qui arrive à faire un meilleur body block au mid ouais moi ceci dit l'a bien rattrapé ils ont posé une ward tellement oh elle est pas ouf en vrai la ward de vp pour faire le qu'il en plus ouais je crois que c'est noire qui a été surtout fait pour le qu'il en est terrible cette ward terrible cette fois de la part de vp mais bon elle permet de voir les rotations entre guillemets mais bon là on ne servira plus à rien maintenant mais voilà là c'est à la servi quelques quelques secondes le moment de ça a validé le first blood quoi mais ça a validé le first blood et ça a permis et on était sûr que le gyrocopter allait en bas ce qui à mon avis est de toute façon une certitude ce match up mid 1 très intéressant puisque là des dp versus mipo c'est pas toujours qu'on voit personne ne sait tu au début tout le monde farm et je pense que mipo farm un petit peu plus vite à au bout d'un moment il va faire le triple resband très très fort en les maisons de sur mipo m le siphon level 1 c'est un peu ça chatouille honnêtement faut pas en avoir peur ouais et 33 il part sur le sur le sur du classique il part sur on prend le pouf level 1 on prend pas de points level 2 et level 3 il va prendre son ulti plus son deuxième point de pouf normalement ou alors il décide s'il part sur ulti plus 35 je comprends pas l'utilité de de conserver son point mais pour moi ça serait c'est l'idée c'est level 3 t'as ulti plus les deux points de pouf il ya un héros qui fonctionne très bien on n'a pas encore vu sa ligne écran mais la limp a l'air très très bien au top sans son or ouais stalker je sais pas sur quoi il est parti mais il est accompagné d'une ina quoi donc c'est très très bien et on scan il est caché derrière les arbres sans souci et on est parti sur stun plus bloodlust sur les ogres voilà les ogres ne joue plus du tout avec le deuxième spell vous le prenez pas avant le level 8 maintenant et puis là on en parlait le mipo qui a bien fait ce qu'il me semblait un le double point de de pouf avec l'ulti niveau 3 on a forcé la save sur nscan au top mais bon on n'a pas été on a on a oublié une boutique de la part de virtus non on l'a pas oublié moi je te dis on la récupère à la 4 50 et pour gagner quelques quelques doigts supplémentaires exactement ils ont gagné 49 goals de 40 et pouf et là tu vas dire ah mais en fait c'est trop smart moi j'ai toujours pensé ça à ça mais bon 33 il prend et pour quelques dégâts quand même 33 après il a un dd sur son mipo principal où il y va où c'est un peu dangereux d'y aller continue d'y aller il a un point de net il a un point d'être il a raté premier net il est mort à moins que le body block il est mort il est mort bah c'est pas ouf ce qui vient de faire 33 ouais point 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 le sat trombone qui vient d'arriver parce que là mourir en v1 surtout que c'est lui qui allait chercher la dp c'est même pas la dp qu'il n'y avait pas besoin de continuer c'est je pense que c'est c'est parce qu'il a cherché s'ils touchent le pouf ok mais comme il n'a pas touché le pouf c'était fallait reculer quoi un peu un peu greedy pendant ce temps c'est le duel entre cet ogre et cet abaddon plus le shadow dimone c'est du 2v1 maintenant c'est plus un duel il a quatre poisons cinq poisons il va aussi cinquième et touche il va potentiellement mourir cette heure il ya plus de mana sur le sd il est obligé de la relâcher chez a4 ce qui fait qu'il y aura pas de kill dommage oh ouais et puis les poisons ont quand même été nerfs parce qu'à un moment les dégâts étaient absolument ouais enfin là je suppose mais honnêtement je pense que si pour il avait la mana pour le cinquième c'était un kill facile mais ça passe pas beaucoup attention le missile qui va arriver résolution qui va reculer ou pas c'est évident il ya une booty qui a été ping tu vois quatre minutes je pense que d'un seul coup ils viennent de se rappeler qu'il y avait une bounty ouais 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 moi je me dis ils attendent le go de alliance boum ils en profitent pour récupérer la bounty c'est gratos c'est sûrement ça en parlant de bounty on va bientôt arriver à la cinquième et les deuxièmes les deuxièmes timing pendant ce temps la solo prend un petit peu de poke ouais je pense que c'est justement pour se s'assurer les bounty qui font là qui mettent bien la pression là ils sont obligés hein et le pl il ferme correctement pour l'instant c'est très even sur les laine on a peut-être un avantage au mille pour cette dp puisqu'elle a tué un mi-pot quand même donc ça fait toujours plaisir de tuer un mi-pot mi-pot il est plus au mille maintenant il est dans les voies il est surtout le life alors les bounty qui vont arriver limp qui n'est que level 3 attention solo le body block qui ne passera pas résolution qui va se faire sauver par son coéquipier solo le shrink faut lui forcer son shrink ça serait bien on attend ouais c'est bien ouais on a le drain de la part de no one ans ken qui va aussi se le prendre et en train qui va mourir ah alors moi je tiens à signaler qu'à un moment quand j'ai fait un point double stone plus un passif on m'a crié dessus on m'a dit que c'était n'importe quoi que personne faisait ça et ans ken qu'est ce qu'il fait pas double point de stone et un passif en fait je vous l'avais dit je ne vise personne mais en vrai je suis surpris tu vois je suis surpris que c'est parce que tu consommes moins de managre tu joues comme ça aussi surtout pour une ligne à support au début peut-être oui je sais pas c'est il ya peut-être cette raison là ou attention au ou attention au parce que là c'est quand même alors il ya celui charge de stick vu qu'il a attendu la lance avant d'activer le stick il a mille stun au bon moment je pense que c'est bon il a mille stun au bon moment bon le mi-po qui se maintient au niveau de la dp simplement il prend du farm des bois plutôt que lui se farm de la ligne donc bon il va sans doute reprendre est un peu derrière au niveau xp parce que les bois on voit mais c'est un mi-po voilà après il va farmer plus vite réseau qui va prendre le missile ouais ça va forcer le tp de save save qui va mettre la cage et fata fata il a un stun il a un silence or c'est en vrai non mais ça c'est un fait que ça part contre les yeux 1 1 les yeux à banon c'est parce que tu as toutes les trois après après à travailler sur le même le même passif donc à juste trois deux coups d'illu plus deux coups du héros et hop ça y est on a on a un silence qui est proqué donc en une seconde vous pouvez proc le silence et dès qu'il est plus pro que ça retape et tes silences c'est pas de bol et pendant ce temps-là save il a du tp parce qu'il était parti en smoke ward et au mid de manière à ce que les la dp voit les rotations du mi-po quitte à peut-être même avoir un kill ouais peut-être qu'il y avait aussi cette l'idée de bloquer des camps ou de ward est encore plus profondément dans la jungle pour essayer de le chopper un moment avec une dp et et à ce moment-là le mi-po était bon était dans son triangle donc par contre il voit toutes les rotations et la sentry de fata qui te connectera pas non il se pensait qu'il y avait une ward sur la laine en fait elle un peu plus derrière elle est à côté des bois de la de la tour en ce temps nico baby il prend quand même un peu de pression là il a écrit sous tour la cache qui va arriver on va mettre l'ulti de la part de nico baby ça va clean les illus ça va prendre on va prendre l'agro des creeps on va récupérer les creeps autour attention il a 20 charges non c'est terrible ce qu'il a fait nico baby en gros en fait il a drop son red wand pour activer les wand pour le récupérer sauf qu'il est mort au moment qu'il a drop son red wand eh bah oui parce qu'il avait encore des ok d'accord il a pris les charges de poison c'est terrible il a grid il a grid comme un sac non il regarde le red band il appartient nico baby en plus il a perdu son red band ah oui bah oui voilà il vient de perdre 500 net worth à la minute de suite bon et je pense que fata va se faire d'ailleurs en plus on ya no one on a été vu mais nico baby n'est pas content en fait à moins qu'il ya des tp backup attention on va voir l'ulti de la part de l'hymne qui n'a pas pris pour ce qu'il faut que c'est l'adp la dp la dp la dp la dp qui est encore en train de ce leur bel slurp c'est bon ça va passer résolution va activer son ulti 33 qui est bien intervenu sur le tp de backup mais limp qui va mourir n'a pas de filet n'a part de 33 c'est quand même rentable pour aller on se move à il a tué la dp sur un sur son utilisation d'ulti ça protège la tour on perd juste le nice tolker bon ah ça c'est ça c'est le défaut des plaies d'optimisation généralement c'est des plaies greedy et là bas il s'est fait pile punir à ce moment là parce que alors il a droit juste à attendre mais je pense qu'il avait juste à attendre que les poisons ils se les dégâts se fasse et c'était bon c'est c'est qu'il a il a pas ou il a oublié ça quoi ça peut arriver ce qui se passe c'est qu'ils voulaient drop ou en drop récupéré pour optimiser la régen et ah c'est terrible bon il aurait dû la passer il aurait dû le passer dans son backpack comment il serait quand même mort mais il aurait pas peur de son item mais pour moi il serait même avec 20 charges de stick il survit non mais c'est aussi s'il fait la même s'il fait le même mou sauf que le drop au sol il le passe dans son inventaire il se passe la même chose c'est que tu perds les enfin il se passe exactement la même chose le truc c'est que tu perds pas ton item par contre ouais ah mais tu le récupères pas instant oui mais dans l'idée c'est moins optimal mais par contre tu t'es moins à risque de mettre les autres items au sol enfin voilà c'est oh luthia badon qui va arriver on scan qui se prend aussi la démonique purge et c'est bon ça va passer sa résolution qui va récupérer le kill level 7 1 résolution tout comme nico baby à qui il manque un petit titan je sais toujours pas où il est il va rester sur l'abandon toute la game ça c'est terrible le mipo le mipo qui est quand même bien maintenant tu sais qu'il le dévaille pas pour une raison c'est que ça donne du en fait le nettoir s'il a pas disparu du du giro puisque l'item existe toujours quand tu le tues il vaut plus cher ouais quand tu le tues il vaut plus cher et quand toi tu tues il vaut il y a de moins de gold c'est terrible mais ça joue à vraiment rien plus la game va avancer moi savoir n'a pas mais oui pour l'instant c'est intéressant en début de game 500 nettoir sur 500 nettoir sur le zéro là il sera à 2300 exactement donc on a solo qui est le 6 solo il est bien mieux dans cette game que dans la game précédente parce que la game précédente était niveau 3 à 1 minute 10 là il est niveau 6 à 1 minute 11 à quand même si on m'avait payé là il ya le il ya chat du du père est bientôt fini on a une un vlad qui est arrivé sur la badon de réseau et voilà il joue autour de leur dpa 4 donc le pl farm on force lutte yaba on force la badon on va forcer la glyph par contre de la part de l'alliance on prend pas de risques et mon petit sur la timing on est sur un timing de jour donc on voyait quand même l'ulti ce coeur qui est disponible mais bon c'est un peu tôt pour le maître on a plutôt envie de le mettre sur la fin de la journée pour transitionner directement sur la nuit quand on peut avec un ice to the car il va en paix il va partir directement sur ebay la 3 ça va être son premier timing le timing ub pour vraiment burst la dp ou pour essayer moi j'aimerais bien qu'il essaye de choper les héros de la backline aussi parce que là il ya des choses pour sauvé cette dp et sauver cette dp dont le héros de save le shadow demon le héros de solo baine ça peut faire temps pour de précieuses secondes allez on est reparti en smoke on va utiliser l'ulti dp pour essayer d'aller tuer 33 je pense on a l'ulti de solo aussi à faire fonctionner ouais très bien pour pick off un mipo parce que mipo ça split aussi un faux pas ok ils vont plutôt à bord trouver qu'il y avait trop de monde autour du mipo pour essayer de le tuer il n'y avait pas forcément la vision c'est ça c'est t'as pas la vision tu sais pas où sont forcément tous tes adversaires donc tu prends pas de risque par contre ça va prendre cette tour mille j'ai l'impression c'est bon ça va prendre la tour c'est no one qui va la récupérer et le drame qui vient d'être complété par ce gyrocopter donc sur le gyrocopter au bout d'un moment ça va former vite moi je sais pas honnêtement je pense que vp sont bien là ils ont trois cas de gold avance je pense qu'il le pl s'il a beaucoup d'avance il n'y a pas quand même ouf des deux choses pour le gérer le mipo c'est bien s'il est devant mais là voyez un peu solo mipo parce que le gyro a vraiment aucun nettoir au 33 il a senti la rotation arrivée ne prend pas de risque ils essaient de calmer la game pour que le gyro farm bon ils attendent le retour de il est en train de retour ils attendent aussi le retour de la nuit d'une certaine manière ouais ou un meilleur timing pour ulti genre si tu ulti à la 14e minute 30 en fait tu vas avoir les 30 secondes de ulti qui vont provoquer la nuit à la fin de lui et à la fin de l'ulti tu vas de nouveau récupérer la nuit alors oui tu voleras pas mais tu auras une nuit de cinq minutes 30 au lieu de cinq minutes tout cas d'affilée je parle bien sûr la game qui se calme je pense que c'est un jour il va partir sur bkb tout de suite derrière son son drum c'est des bill de classique un les les drômes ils font quand même mieux de lire rapidement les gyro mais là je pense qu'il ya vraiment il ça va être compliqué de jouer sans bkb pour ce gyro donc contre pl contre dp contre shadow daemon d'ailleurs chose très intéressante à vous pouvez dispel le rocket barrage avec votre demonic perch donc quand vous mettez la demonic peur de le gyro ne peut pas rocket barrage parce que sinon il ne fait pas il utilise le spell et ça ne fait rien tout simplement puisqu'il se fait instant dispel et par contre le rocad barré le premier spell ça et le comment ça s'appelle flat canon et le fait canon ça se dispel ou pas non ça se dispel pas non quand même hein bah pour le moment non l'ulti qui va arriver silence résolution il va mettre un chill mais il va mourir au moment il récupère le kill sur cet ulti bah tu vois là on va voir la nuit et 33 qui va avoir complété normalement son etterral blade puisque c'est en train d'arriver au depuis le coursier et puis les petits kids faut qu'ils fassent attention alors certes il a un shadow demon derrière lui mais quand même une question c'est est ce que vp assez de fait de choses le jour pour prendre suffisamment d'avance pour que la nuit soit tank et là je pense que alliant sur le le terral blade du mipo ils vont se mettre en marche plus la nuit limps et de nouveau et limps qui fait une pipe avant de faire un crimson ok il ya beaucoup de dégâts magique il ya quelques tu vois si tu as la site à la le pel il n'est pas encore fort en termes de dégâts tu vois c'est il a fait achat tu as c'est pas il manque peut-être et j'irai si la menta diffus oui il va pouvoir faire des dégâts mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable fait menta tout de suite avant il a pas la diffus donc la pipe est très intéressante dans le sens où mais il ya pas l'instant non pour l'instant il fait pas de dégâts ce pl il est il est compliqué à tuer il est évasif il est tanky mais il fait pas trop trop de dégâts effectivement la smoke a été révélé je sais pas si 33 l'a vu par contre bas si il arrive au bout d'un moment il ya pas l'ulti qui est parti n'ont entendu le bruit d'ulti non non il ya pas l'ulti qui est parti au limps au bas où il va pas bon ouais il a peut-être raison de pas y aller un peu ce qu'il ya du monde il n'est pas tout seul comme lui dirait certaines personnes allez on va se rassembler à 5 de la part de l'épée dans ce tronc vp là on avait payé son ils sont massifs par contre il ya plus qu'un seul gars à gol d'avancé donc on voit que sur les faces creuses celles sont plus rentables pour l'équipe d'alliance on a trouvé l'ogre ouais c'est pas forcément la cible que tu veux qu'ils aient démonique purge qui va arriver sur les plumes qui va mettre son silence on va voir le stone low ça il qui va se faire imploser selon qui va mourir no one il n'est pas bien non plus no one il est en train de drain limp et on va voir les routes qui se commencent à être placés 33 33 33 l'état albate qui ne suffira pas pour sauver son mipo c'est dommage parce qu'il avait bien placé et puis les titres qui va mourir ouais attention no one il a encore son ulti il a mis un il a mis son dernier drain le triple silence qui va arriver de la part de no one il recule il recule et recule le stone de la part de handscan est-ce qu'il s'assassurera j'ai l'impression que les fantômes ont perdu la vision mais le creep swarm lui sera présent grâce au shield de résolution triple kill pour la dp de no one tout ça ça commence sur un move qui part pas si mal que ça de la part de vp puis ça se retourne bien et grâce au silence là tu dis c'est la merde parce que tu as le mipo qui va intervenir qui va faire beaucoup de dégâts et le mipo qui va finalement bien sûr focus ouais c'est compliqué il plus arrive pas tomber cette dpr et gêne trop mais la bonne nouvelle c'est que le giro malgré son retard de nettoir si c'est quand même bien occupé du pl ouais donc ça c'est la bonne nouvelle je pense que la team fight est pas pas si perdante que ça de son disant ils étaient un peu derrière alliance donc 3 pour 3 bon par contre la tata ward fatah elle va pas durer très longtemps mais pas de bol ou résolution ce qu'on va lui forcer son ultime on va lui forcer son ulti et on va forcer la tour c'est là qu'il n'aille de la part de no one pendant ce temps là c'est ça il qui va se prendre le go ok il a rubé limp misclic à mon avis misclic non mais ça c'est parce que le héros est au dessus de l'en fait il est tellement large avec la bloodlust qu'il a une grosse grosse hitbox section box attention tu vas trigger on va prendre à un roche à une vitesse des billes hallucinante à bah mi po net sol coeur géraux ça va c'est pas les roues qui sont mauvais et l'agis qui va arriver dans les mains de 33 et on est revenu à égalité en termes de nettoir ça on est revenu à égalité 1 et puis sur cette diffus qui retardait de la part des et puis les petits kits qui quand même va permettre au giro d'avoir bkv peut-être quand la diffus arrivera il va quand même lui lui permettre de jouer une mi po bah il commence déjà à nous à nous sortir son prochain item il est pas loin il a bien avancé son scaddy ah c'était le karin gombin qui nous faisait etar albay de triple scaddy là c'était très intéressant comme gameplay les mi po qui avait 4000 points de vie chacun là avec 40 d'armure où c'était le fun ou solo qui a été vu un part où un tout petit instant et voilà le bkv de giro et là et ça c'est très bonne nouvelle où il a pkv il a presque javelin toi il est pas si loin de ça que son maelstrom donc il a diffus elle n'est pas encore arrivé de la part de l'épée et p'tit kid par chance il n'y a pas encore de crimson de la part de sonnets sur le coeur j'aimerais bien une crimson là juste après après on va rentrer dans la phase de jour il va pas faire mais très vite c'est nice to care oui il a un ultime d'ici je dirais une pute ou une trentaine de l'heure pour prendre la fête et l'or je l'a pas tout il a pas tout de suite mais bon là si l'on soit que c'est quand même qu'il a une à mon avis il doit pas avoir l'ulti d'ici deux minutes c'est pour moi une trentaine de secondes ça passerait je pense que l'alliance se sent fort sur ce timing actuel je crois qu'on a vu je crois qu'on a vu la voir la centre qui a été posé je crois qu'on non non j'ai rien dit il n'y a pas de centre et ils ont posé une centre mais la ward est à l'abri des n'est pas mal et pas mal ce spot de ward j'essaie de le retenir tiens par rapport aux dans ce qu'on voit et dans cette zone c'est toujours un peu le bazar parce que tout le monde travaille dessus donc il ya la colline qu'on peut qu'on peut que si on a une cubée qui nous permet de mettre des voire un peu moins des brades au bas en bas on a on a chopé qui on a chopé et pili on a chopé save qui va mourir c'est pas trop grave et pendant ce qu'on peut contrer ça sur un mipo omit ça serait très bien forcer son aegis ouais ou alors où il a bien joué qui joue très bien la 33 il joue très très bien là dessus un gros silence de no one sur quatre mais bon il ya le missile aussi qui va arriver et le missile ça va slow on va juste perdre un scan là dessus on va juste perdre un scan là dessus mais très bien joué de la part de 33 qui a fait pousser ces deux autres nipo en mode attention j'arrive et au final bah non il n'arrivait pas il a juste plus reculé de mipo qui était focus à noter le buyback du shadow daemon aussi pour revenir dans la fight ok qui tempère un peu là le gain de gold de vp try et là on n'a pas perdu l'agiste 1 sur ce movil a bien bien reculé à temps on a forcé un ulti dp donc je pense qu'on peut aller refaire maintenant que l'ulti dp et donne ah oui là c'est clairement rentable là on a l'ulti n'est sur le coeur compte pas d'ulti dp on a un skadi qui a été complété par ce mipo le seul truc c'est que la diffus est là pour le problème ah mais le pl pour moi il ya il n'est pas encore dans le sens il n'est pas encore fade dans le sens où le flac canon va faire très mal les spells du gira autre cas l'ulti du gira va faire quand même quelques dégâts les poufs du mipo vont être présents et s'il n'est seul coeur arrive à lui courir dessus avec le silence mais il n'est pas son mieux le nid donc c'est le dé de la gestion du pl est en marche il part sur bkb ce pl pour te dire à quel point oui l'avant tu as oui la diffus mais il n'a pas encore le tool pour survivre on a mal strom in to in to a gagné main de la part de ce gyrocopter on va essayer de poke le high ground sur cette absence d'ulti des prophètes et ce taïgis toujours présente sur le mipo pour encore une bonne minute une bonne minute là dessus par sur d'ailleurs qu'est arrivé sur le nice talker aussi ouais un peu d'armure ça fait toujours plaisir bah voilà un nico baby ok les dégâts qu'il a fait oh ouais ça force la pipe là déjà de la part de la badon la bkb qui va arriver dans les mains de no one on a pris cette range rax ça attaque il devrait peut-être mourir avec avec des p qui va utiliser son bkb pour faire de l'espace on essaye 33 qui en train de courir 33 il va peut-être mourir non c'est bon il meurt pas tu vas pas pour le moment il a toujours les gs 1 les îles paye qui sont en train de courir dessus il va pouvoir pouf il va pouvoir tp haute il va pouvoir tp haute il a toujours les autres mipo il repoufine parce que comme ça s'il perd l'aigis il la perd il la perd sur place il la perd sur place et pas dans sa base mais attention on va voir l'ulti qui va arriver sur ce n'est sur le coeur épileptique qu'il le bain c'est route qui c'est route une première fois on va le dispel de la part de résolution qui va activer son ulti le bain de solo qui prend beaucoup de dégâts qui va survivre finalement l'ulti no one qui a eu le temps de revenir on va remettre un drain de la part de 33 c'est bon il va pouvoir pouf haute et no one qui court no one qui court mais bon là on a du mal à chase défense réussie de la part de virtus pro ça leur va coûter quand même un nouvel ulti dp mais sinon ça passe on a un buyback de fatak aura rien donné et puis ben le comment s'appelle le nice soccer qui est quand même vachement contrôlé le bain le gère très très bien que ce soit avec les slips ou avec l'ulti là qui avait permis de le focus et de le tour le tomber bon ben le bon le pl est pour l'instant pas vraiment une souci mais bon la crimson garde va quand même falloir se dépêcher de la préparer j'ai préféré le vlad certes mais là ça serait peut-être utile qu'ils aient un crimson garde qui ne marche pas sur les dommages de l'ulti des prophètes ouais c'est peut-être la question c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de faire vlad parce que c'est 5 d'armure en ao très facilement accessible ouais 4 même puisque ça a été nerf il y a quelques temps mais bon c'est pareil quoi 4 5 ouais non mais heureusement que ça t'énerve parce qu'avant ça donnait autant qu'une ac quoi donc pour un état ma deux cagoles c'était un peu bien on l'a se moque là de ouais attention c'est sur le timing des bounties qui est déçu limp qui va arriver est ce qu'on va pouvoir choper solo on va pas pouvoir choper solo par contre est ce qu'on va pouvoir choper save ou épileptique kid ce qu'on va pouvoir au save mais ça court ça court ça court oh est-ce que ça aurait les adjouques oh ah bah c'est bon parfaitement joué de la part de ça ils vont perdre la t1 ceci dit ça perd la t1 pas de protection anti baguette sur cette tour on va pouvoir s'attaquer au shrine puisqu'il a un digger 33 c'est peut-être ce qui leur manquait d'ailleurs et t'as vu le nice talker il va pas du tout faire crimson garde ok il n'a pas au bas à gaz c'est bien aussi parce que l'on fait bien contre pl parce que ça permet ça permet de retrouver le vrai puisque vous mettez un nu qu'on a eux et les seuls et les seuls deux enfin les seuls qui ça vous indiquez soit le héros soit lille qui tank mais bon ça va rélimiter quand même le choix et puis surtout les huppes elle ne tente pas de basse et 600 % de dégâts subis sur un nuke à 350 c'est 1 800 de réseau non ce petit réseau sur le missile peut-être non ça passera pas à mon avis il a le chine et encore un petit peu de pipe il achille plus pipe il ya juste la pipe qui a pris il est temps qu'ils réseaux chez c'est pas simple c'est pas simple de les tomber les joueurs de vp ils sont très massifs en termes de trois cas d'avance au niveau gold de la alliance et je pense qu'avec cette prise de shrine ils vont pouvoir commencer tout doucement enfermé à virtus pro il faut qu'ils les enferment un peu comme sur la game précédente où ils avaient réussi à les enfermer et c'est là où l'écart s'était vraiment creusé donc c'est toujours les bonnes tiens ou un si vous pouvez les scouts assez alliant s'ils contrôlent la map donc si allianz pouvait les scouts ça serait pas mal il voit pas grand chose l'épée sur la main il voit leur vague de crime quoi c'est à voilà on prend les bontis on vient de récupérer encore une fois parce que 500 gold d'un coup bkb sur le pl alors là le pl il est il est de nous il est il peut jouer maintenant avec son bkb le problème c'est qu'on sait qui le qu'elle focus un peu à l'aider mon bkb sur paël mais au moins il peut jouer parce que ben contre mipo knife stalker giro sans bkb votre pl compliqué voilà c'est devenu compliqué attention ça va y aller sur le timing bkb l'im qui va activer son ulti on va avoir le silence qui va arriver il a pris la backline il a pris la backline et c'est très bien fait de la part de limp 1 il va empêcher le bain de mettre le moindre spell de la faille pour le moment nous one qui va activer son ulti on va à la bkb de ce pl qui est en train de travailler 33 qui prend des dégâts 33 qui prend beaucoup de dégâts est ce qu'il va tomber quelqu'un 33 il ya l'étérale bain qui vient d'arriver on va le il je ne sais pas trop comment mais on arrivait à l'huile c'était peut-être la fin du soul catcher et finalement il va tomber on a aussi un bail back de la part d'un hand scan qui va connecter un double stone hand can faux pas que tu meurs sinon c'est terrible fatac qui va mourir lui il en timing de bail back il va dire qu'on sait qu'on a l'air de die back et pour l'instant et la dp à cause du résolution qui la couvre trop en langage était bonne bon après je pense que le pl bkb 10 secondes a quand même fait des ravages derrière ce qui fait que ça leur a empêché de focus vraiment la team fight mais on a vu un limp il a bien fait il allait sur la backline parce qu'on a save on a le shadow demon et puis là les démonymes peur sur nico baby il a pas pu tabé ou presque pas pendant son timing de bkb regarde il a au moins six secondes de bkb qui lui servent à rien il a plus de mana en plus ce giro et c'est pour ça qu'il était embêté à cette une fête c'est qu'il était l'omana conserve le bail back de 33 pour le moment la tour est qui va tomber et puis il va faire de l'île ce que ça perd le side n'ya pas de glyphes 1 donc ça y ressemble le slip qui va arriver sur ce giro copter qui n'a toujours pas de mana puisqu'il se fait zoner par les illus attention l'ulti qui va arriver le silence bah ouais il y a un silence sur sur nez au coeur qui fait qu'il ne peut pas quand de celle ou attention mais bon on va récupérer ce bain mais bon c'est pas incroyable du bain ouais le silence de la dp qui permet de sauver les tp tracé incroyable ce qu'ils sont en train de faire comme faudra une lotus orbs sur ce nice au coeur je pense moi ou une bkb les deux marches ouais mais ça c'est des fois le j'aimerais bien une lotus orbs dans le sens où si c'est pas lui qui a le silence qui est important il peut le mettre sur son allié pour dispel ils ont besoin d'un dispel là et kb c'est bien ceci dit contre pl mais ou pl ou pl pl il a été vu ouais il a activé bkb le pl et non aussi activé bkb non on se fait courir dessus de la part de 33 le superbe chris soir qui fait énormément de dégâts ils ont pas le fait acquis d'histoire et on avait fait le col de faire un pick off mais ils sont tombés surtout vp ouais c'est le principe de on est à 3 v1 et au final ça se retrouve en 5 v3 et un petit peu de split focus donc mais bon on va récupérer comme c'est quand même des bounties de la part de deux alliances et là on est reparté en avantage de networ 5 pour pour virtus pro l'euro chan qui est en train de se faire poc on a un bail bain de la part de de ce point s'ils le souhaitent et bien et le bail bag du mip aussi besoin mais je pense qu'ils vont pas le mettre par contre alors n'a pas d'utiliser sur le coeur et c'est le jour à s'ils mettent ils le mettent l'hymne qui va courir ouais ouais l'hymne fouet ouais 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 d'accord ok tu vas bail bac le girault à lui à le maelstrom il a aussi son a gagné il y a 30 m et l'outil dp qui est déjà de retour 33 qui prend beaucoup de dégâts est ce que 33 va mourir il faut qu'il recule avec son île pour l'arif pour l'instant il y arrive et puis les tickets qui va y aller on a la démonique qui va arriver et le die back et en plus le die back bah c'est des gyro comme terre qui va aussi mourir et le gg qui écoles virtus pro s'assure sa place en leur maquette alliance finira deuxième de ce groupe sage c'était pas simple pour pour les joueurs de vp mais alliance bon voilà j'ai l'impression qu'ils ont pas mal tenté dans cette game parce que le mipo 33 avec un net stalker dans les mains de limp tu vois je m'attendais pas à ça rien de la part de l'alliance finalement la dp était plus un problème pour le mipo qu'on aurait pu penser il a tombé par mais c'était peut-être c'était dû au fait qu'il y avait un abaddon ouais qui avait du staff et qui avait des levels parce qu'il était offline donc bon réseau a fait une superbe game avec son abaddon là dessus j'ai l'impression qu'ils ont gagné la game sans que le paire est à jouer mais bon c'est ouais c'est c'est un peu terrible à dire mais bon on n'a pas de visage on n'a pas de tristesse de la part de dans les joueurs d'alliance bon c'est une game perdue mais c'est elle avait pas elle avait pas vraiment beaucoup d'impact sur la suite du tournoi puisqu'alliance est en upper bracket ils jouent en demi-finale un peu plus tard dans la journée si je dis pas de bêtises oui ils jouent contre le premier ils vont jouer contre tnc parce qu'ils vont jouer contre le premier du groupe b car mon avis sera tnc ouh 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 ça va pas être simple mais dans tous les cas ça aurait été même s'ils gagnaient 2-0 alors la première place ne dépendait pas que d'eux puisqu'il fallait que vitchy gaming ne gagne pas leur bo 2-0 je pense que c'est une victoire à qualifier bisco c'était qualifié et vp aussi parce que vp en ayant quatre points la fighting pandas ou vikin gg ne peuvent passer qu'à trois points donc ouais donc on a nos quatre qualifiés on aura donc vitchy 1 alliance 2 bisco c'est 3 et alliance 4 et vp 4 pardon ça sera ça sera notre résultat pour ce groupe a bon on a on attend quoi les résultats de des matchs des matchs de l'autre série mais je pense que ça changera pas grand chose maintenant avec la victoire de vp ça ne changera le classement est fait c'est un vitchy 2 alliance 3 bisco c'était 4 vp mais il n'y a rien à dire là dessus mais bon la série se terminera la prochaine série qui devrait arriver c'est la quale c'est liquid versus quinchy crew c'est ça alors c'est ce qui est marqué sachant que ouais c'est un match qui est important pour liquid et qu'on pourrait quasiment éliminer il faudrait qu'ils mettent 2-0 pour avoir une chance ils sont vraiment au bord d'élimination vu comment les points sont distribués mais sachant tnc déjà qualifié contre war donc c'est normal qu'ils ne mettent pas et l'autre match important c'est gambit nip c'est le match pour qui savoir qui est deuxième derrière derrière tnc donc ils vont sans doute privilégier le match éliminatoire sur le stream principal entre entre liquid et quinchy ça me paraît logique il ya attend je vais juste essayer de retrouver à chaque fois je j'oublie où est ce qu'il est le fameux planning de le sl pour savoir où est ce qu'ils ont parce qu'ils ont qu'est ce qu'ils ont prévu en termes de série 1 c'est vrai qu'ils n'ont pas encore décidé c'est vrai qu'ils n'ont pas ils n'avaient pas ils n'avaient pas 3 ils n'avaient pas encore décidé au moment où j'ai on avait reçu planning donc forcément puisque ça dépendait des matchs les plus importants j'ai le clean feed au cas où il ya une interview un joueur là vous avez le résumé de la game numéro 2 bon elle n'a pas été très très longue donc le résumé n'est pas non plus incroyable normalement c'est aussi je ne dis pas de bêtises c'est yu yu et daishi qui prennent le cast juste après c'est ça donc yu yu et daishi et je vais juste rester au cas où il ya une interview de l'un des joueurs comme vp etc et si il n'y a pas d'interview rapidement j'ai eu laissé la main tout simplement et s'il y en a une bah je prendrai l'interview et ensuite je passerai à yu tout simplement tu penses qu'il va y en avoir une moi il y en a toujours une donc là c'est les highlights pour l'instant ouais c'est l'highlight mais un peu des trois pas déçu de la part de alliance parce que l'alliance ils ont quand même montré même dans cette game où j'ai l'impression qu'il dit pas qu'ils n'étaient pas à 100% parce que c'est faux mais qu'ils étaient beaucoup plus détente et que bah il n'y avait pas cette pression mais qui tu vois il n'y a pas la pression positive non plus tu vois c'est ils ont dit que c'était ils ont utilisé j'étais inscrime contre vp et alliance ils jouaient plus pour rien alliance vp avait besoin de gagner mais bon le fait que alliance joue pour plutôt tester un truc ça avait plus l'ambiance d'inscrime qu'un match important bon c'est pas très grave je pense qu'on a vu un mi-po c'est toujours sympa un mi-po qui perd bon on a vu une dp on n'en voit pas trop souvent donc c'était 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 une game voilà une game qui sortait un peu de la méta enfermée moi j'ai bien aimé pour ça d'ailleurs oui oui c'est bah tu vois virtus pro ils avaient ils avaient des idées tu vois virtus pro moi on pourra se dire solo tu vois c'est un mec il a ses propres idées il essaye de les appliquer et ça passe pas toujours là en ce moment pour la part de virtus pro ça passe pas dans le cours de la saison mais au moins tu vois il suit pas la méta à la lettre tu vois c'est pas un mec qui s'adapte à la méta c'est quelqu'un qui essaye d'adapter la méta en fait c'est quelqu'un qui va essayer de la changer à lui même au au final le ben ça sera gambit versus nip j'ai l'impression sur le clean feed donc sur le ok donc gambit nip voilà c'est ce qu'il ya des c'est ce qu'il ya de prévu c'est le gros match enfin je vois yu yu il est dans le chat donc il va voir mais oui c'est gambit versus nip qui est mis sur le stream le clean feed voilà donc ça c'est une information importante donc normalement vous verrez gambit versus nip je suis surpris de la part de que de vp qui voilà n'a pas pour moi je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins bon finalement ils ont plutôt bien joué c'est tout ce que je retiendrai c'est qu'ils ont plutôt bien joué ouais no one est toujours très bon donc quand il a une game où il peut s'exprimer l'équipe son équipe moi je pense que honnêtement et puis les petits kids j'ai beaucoup de réserve sur ce que je vois pour l'instant il a beau être top 1 ou cas ou quasiment la de européens pour l'instant je vois pas d'impact de trop dans les games donc bon à voir si ça peut s'améliorer avec le temps aussi c'est un joueur qui sera pas voué à rester mais pour l'instant il est quand même assez assez éteint on va dire dans les games et puis l'on va dire dans la période quand même moins 0.7 s'améliorer avec le temps on C'est parti !